Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nous allons pousser les portes des IPPJ aujourd'hui et donner la parole aux jeunes qui y séjournent, loin des regards extérieurs, au-delà de nos yeux. Les IPPJ, institutions publiques de protection de la jeunesse, sont au nombre de 6 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles accueillent des jeunes en conflit avec la loi et sans minimiser la gravité des faits qui ont pu être commis ni la douleur des victimes. Nous avons voulu aujourd'hui nous pencher sur le vécu de ces jeunes et sur le travail mis en place pour les réintégrer dans la société. Pour ce faire, nous allons nous baser sur votre travail, Jonas Leux, bonjour. Vous êtes réalisateur et animateur au Zététique Théâtre, le Z, et vous menez depuis quelques années un projet artistique en IPPJ qui s'appelle Au-delà de nos yeux. On va voir plusieurs extraits des films que vous avez réalisés avec les jeunes aujourd'hui. Ce sont des mélanges de témoignages et de fictions. Mais j'ai juste envie de vous poser une première question, c'est Au-delà de nos yeux, pourquoi ce titre ? C'est l'idée des stigmates ou en tout cas des stéréotypes qu'on peut mettre sur les gens. C'est l'idée de les dépasser et rentrer dans des endroits où on ne va pas souvent pour que les paroles des jeunes puissent sortir des murs et aller au-delà des regards qu'on a d'habitude sur eux. On accueille également Nolan Mazur, bonjour. Vous êtes conseiller laïque en IPPJ, vous nous ferez part de votre expérience, vous qui côtoyez ces jeunes au quotidien. Mais d'abord, le rôle du conseiller laïque, c'est quoi finalement ? C'est un rôle assez compliqué et qui est très peu connu du grand public. En fait, il faut savoir que dans chaque IPPJ, selon la confession que les jeunes choisissent, ils ont le droit d'avoir une assistance morale. Donc on a un conseiller catholique, musulman et laïque pour les cultes qui ne sont pas représentés et aussi pour ceux qui ne sont pas croyants, tout simplement. Le but, du coup, c'est d'apporter une assistance morale à ces jeunes. C'est de les écouter dans un secret professionnel qui n'est pas partagé, du coup qui est strict. Donc nos collègues ne sont pas au courant de ce que les jeunes peuvent nous dire. Et du coup, ça a créé un espace de partage et de confiance avec le jeune qui permet d'avoir une relation un peu plus horizontale avec eux, donc qui permet d'aller un peu plus jusqu'au boutiste sur ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils peuvent penser, sans qu'ils aient peur d'une quelconque évaluation ni d'observation. Au-delà de ça, on dispense un cours de morale qui prend le plus souvent, je ne vais pas mentir, la forme en fait d'une table de discussion. On essaye d'un peu apaiser les tensions, on essaye un peu de comprendre les avis de tout un chacun. Et aussi maintenant un cours de morale, comme on peut l'entendre, sous les valeurs qui sont chères au mouvement laïque, donc de manière très humaniste. Et au-delà de ça, on met en place des activités avec les jeunes. Donc on peut mettre en place des activités. Si je dois reprendre par exemple les activités que je fais, on a le festival Babel qui va arriver, que je fais avec une de mes collègues, où les jeunes ont fait des graffitis sur des toiles, qui vont exposer, qui vont présenter aussi aux personnes. On a d'autres festivals comme le théâtre Mimouna, où ils font une pièce de théâtre. Et si je peux un peu citer aussi ce que mes collègues font, on a par exemple M. Delporte à Brène-le-Château, qui là est en train d'effectuer avec les jeunes le projet Inside Out, donc où les jeunes montent sur scène, font une pièce de théâtre pour un public à Louvain-la-Neuve, ce qui je trouvais superbe comme projet. Et puis nous avons mon collègue M. Ricardelli, qui est à l'IPPJ de Frépon, et qui lui fait les bidonneurs. Donc il va dans une société, une ASBL, qui retape des bidons pour leur redonner vie et pour en faire par exemple des bancs, des présentoirs, des supports pour fleurs ou des barbecues, etc. On va voir, ça se rejoint un peu finalement, puisqu'on va parler de l'apport de l'art pour ces jeunes. Mais je vous propose qu'on voit directement un premier extrait. Alors c'est un extrait de votre dernier projet, Nous sommes les paysages dévastés. Il a été tourné avec des jeunes de l'IPPJ de Frépon. Et ça tourne. C'est quoi l'avenir pour toi ? Monsieur, c'est compliqué à prédire l'avenir. Mais quand on voit comment le monde part en couille maintenant, si ça se trouve dans dix ans, ce sera la troisième guerre mondiale, comme si ça se trouve avec la technologie qui évolue trop, un jour on sera remplacé par des robots, on ne sait rien. Voilà. Ça part en couille, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis même les gens, les gens à la télé, ils disent, ouais, les jeunes de cité ou les jeunes de quartier, ils foutent de la merde, ils ne savent rien faire d'autre. Ce n'est pas vrai. Mais justement, nous, on est liés entre nous. L'été, monsieur, tout le monde achète plein de nourriture. Ça se fait un gros barbecue en plein milieu de la rue, monsieur, ou sur les toits des bâtiments, enfin, des trucs comme ça, monsieur. Les gens, ils voient toujours le mal, mais nous, on est fiers d'habiter là parce qu'on sait ce qui se passe derrière aussi. Franchement, si je dois décrire un de mes endroits préférés, c'est celui-là. Parce qu'en été, c'est une dinguerie. Et là, on oublie les problèmes qui se passent à côté. On est dans la joie et la bonne humeur avec tout le monde, que ce soit les petits, les grands, les anciens, tout le monde. Pourquoi il y a autant de violences dans nos quartiers ? La vérité, nous, les jeunes, on ne sait pas trop répondre à ça. Parce qu'il y a des fois des endroits qui datent de l'époque de nos parents et tout. Je ne vous mens pas. Moi, à Saint-Denis, on n'a plus trop de problèmes avec d'autres quartiers. Mais si on prend Simonis avec Berkheim, c'est une endroits. Elle date de il y a au moins 10-15 ans, ça, la vérité. C'est comme la Maro-Lacandromède. Ça a duré pendant 3 ans, ça. Pendant 3 ans. Donc, ça veut dire que les petits frères et les petites sœurs qui n'avaient rien à voir là-dedans, ils se faisaient frapper et tout ça juste parce qu'il y a eu des histoires il y a longtemps. Des trucs comme ça. Donc, c'est des histoires qui datent d'il y a super longtemps, qui ne se sont jamais réglées parce que trop de fierté est d'un côté et de l'autre. Donc, personne ne veut s'excuser, que ce soit un quartier ou l'autre. Et c'est oeil pour oeil, dans pour l'autre. Ça veut dire que si un va descendre chez l'autre pour aller taper quelqu'un, l'autre va riposter après. Et c'est ainsi de suite. C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que ça se transmet souvent de génération en génération. Donc, petit à petit, c'est des petites embrouilles comme ça qui démarrent d'un rien. Juste, par exemple, t'as tapé mon petit frère ou quoi. Et ça finit en grosse embrouille de quartier et ça dure pendant des années. Alors, Jonas Leux, est-ce que casser les clichés sur ces jeunes, c'était un des objectifs que vous poursuivez avec ce projet ? Le premier objectif qu'on poursuit dans le projet, c'est de créer une rencontre entre eux et nous. Donc, on est des artistes professionnels et l'idée, c'est de créer une rencontre et de faire un projet collectif. Donc, traverser un processus de création. Les clichés, ce sont des projets qui, on ne sait jamais où on va, on n'écrit pas de scénario. Donc, c'est vraiment un échange. Comment vous procédez, du coup ? Vous proposez des ateliers, des thèmes de discussion ? En fait, ce sont... Cette partie-là, ce sont plutôt mes collègues qui s'en chargent, donc qui sont comédiens, en metteurs en scène. Et ce sont des ateliers d'improvisation, souvent, qui commencent à faire naître des choses. Et puis, de ce qu'ils proposent, nous, on rebondit et puis on revient à la fois suivante avec des nouvelles idées. Et ensemble, on chemine dans cette création où on ne sait pas très bien où on va, mais comme on dit, nous, on ne sait pas où on va, mais on arrivera bien quelque part. Et on a un peu l'habitude de ce genre de processus. Donc, c'est plutôt ça, cette liberté de création qu'on a envie de partager. Et puis après, les clichés, ils peuvent... Oui, ils sautent ou pas. Enfin, voilà, ça, ça dépend du spectateur. Et là, j'en suis plus spécialement maître. Mais en tout cas, moi, par rapport à nous, par rapport à eux, c'est vrai que plus on travaille ensemble et plus on arrive à casser les idées préconçues qu'on peut avoir sur certains jeunes. Oui, et là, on voit qu'ils parlent beaucoup de violence. J'imagine que c'est un thème qui revient quand même régulièrement, cette thématique de la violence. Oui, la violence, la réalité de quartier. Souvent, effectivement, il y a des choses dans les processus, ce sont des choses qui reviennent quand même régulièrement, des choses dans lesquelles ils sont. Donc, ils parlent beaucoup de ça. Et je crois qu'en fait, je crois qu'il y en a certains qui nous ont dit aussi ce qui leur faisait du bien, c'est de pouvoir parler de ça, enfin, de se livrer sur des choses comme ça. Parce qu'il y a l'air de rien, je pense qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Ils ont peu d'espace de parole où cette parole-là, elle peut être entendue et valorisée, écoutée, où on ne les juge pas sur ce qu'ils sont en train de raconter. Oui, j'imagine que du coup, le rôle du conseiller laïque d'accueillir cette parole, c'est important. Oui, c'est ça. En effet, vraiment accueillir cette parole et laisser vraiment une tribune pour ces jeunes discuter, parler, et pouvoir aussi raconter quel est leur vécu. C'est très important pour eux. Moi, je trouve qu'ici, c'est ce qui est assez impressionnant dans ce qu'ils disent, c'est vraiment de vouloir casser cette image de leur quartier qui est un peu mal vue, comme si c'était juste des délinquants. Et en fait, rien de plus que cela. C'est des jeunes qui ont énormément de ressources. C'est des jeunes... La première chose que demande un jeune quand il arrive en IPPJ, qu'on lui demande et qu'il échange avec les personnes, on a toujours l'impression qu'il va parler de ses faits, dire, ben voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, la première chose qu'il demande, c'est d'où tu viens ? C'est une question qui paraît banale, mais en fait, ça permet pour eux, géographiquement, de pouvoir commencer à faire des petits points et des relations. Tiens, tu viens de tel quartier, alors tu connais peut-être tel, tiens, alors tu connais peut-être tel, etc. Ah oui, mais cette bande, en fait, je traîne de temps en temps avec elles et créer des liens par rapport à ça, leur quartier, ça a vraiment une importance cruciale pour eux. Au-delà de ça, il y a aussi cette question de vouloir casser cette image de jeunes délinquants qui est très importante ici et pour moi, c'est très important et c'est là le travail aussi du conseiller laïque, du conseiller moral de manière générale, c'est de leur montrer que ce n'est pas que des délinquants. Moi, aux jeunes, ce que je dis le plus souvent et mes collègues font pareil, c'est de leur dire on vous rabat assez que vous avez fait des faits, que vous avez été délinquants, que ce n'est pas bien. On va construire de cela. Qu'est-ce qui fait que vous êtes une personne, un humain et que vous avez des bonnes choses à pouvoir rendre à la société et que vous pouvez participer dans cette société ? Si je peux donner un exemple, c'est en ce moment, j'ai un jeune comme ça, il est arrivé il y a 6-7 mois, il se reconnaîtra peut-être s'il voit ce reportage, il est arrivé il y a 6-7 mois, c'était un délinquant qui était très loin. Des faits, mais inimaginables pour un jeune qui était âgé de 17 ans. Il avait tout vu déjà et beaucoup plus que moi, je n'ai vu alors que j'ai presque le double de son âge. 6 mois plus tard, c'est un jeune alors qu'il ne vivait que pour ça et qu'il pensait ne pouvoir rien faire d'autre, a décroché un job dans une cuisine, a réussi à monter de grade et maintenant s'occupe des cuissons, etc., dans une cuisine quand même assez reconnue. Ses qualités sont mises en avant, il est toujours à l'IPPJ mais il ne vient juste qu'y dormir et le résultat, il est au boulot et en fait, là, il se rend compte qu'il est capable d'énormément de choses. Et tout ça, c'est grâce au fait qu'il ait eu ces espaces de parole, qu'il ait pu pouvoir montrer qu'il était capable d'eux et je pense que l'IPPJ, en cela, est assez intéressante comme milieu où ils peuvent aussi se recentrer sur eux-mêmes. Ah oui, mais on va continuer à en parler mais je vous propose du coup de donner la parole au directeur d'une de ces IPPJ, c'est l'IPPJ de Frépon où vous avez donc tourné le dernier documentaire film « Nous sommes les paysages dévastés ». Donc c'est une IPPJ qui compte trois unités de vie en régime ouvert, une section fermée et une section extramurose où les jeunes sont en phase de rescolarisation. Il y a cinq anti-jeunes au total. On a demandé au directeur quelle était finalement la mission d'IPPJ et aussi ce qu'apportaient des projets culturels comme celui que vous menez, Jeunesse. On l'écoute. L'objectif, c'est la réhabilitation de ces jeunes, faire en sorte que ces jeunes puissent réintégrer la société, le vivre ensemble dans les meilleures conditions qui soient là. Et pour ce faire, nous avons des équipes effectivement qui sont pluridisciplinaires. Donc il s'agit d'équipes éducatives qui sont là au quotidien, qui deviennent des espèces de référents, des substituts avec lesquels le jeune échange au quotidien sur des questions qui le concernent, la vie domestique mais aussi les projets d'avenir. en parallèle, nous avons une équipe PMS, assistantes sociales, psychologues, qui vont explorer tout le versant plus individuel, plus intime, plus lié au parcours de vie, les difficultés rencontrées durant l'enfance, les marqueurs importants qui ont finalement provoqué le basculement de l'adolescent dans une trajectoire délinquante. Donc le but, c'est évidemment de faire en sorte que ce jeune puisse ressortir de cette institution avec dans les mains un projet auquel il croit et une vision plus claire de ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il voudrait devenir. Il y a une dimension sociologique qu'il faut prendre en compte. ces gamins ne sont pas nés délinquants, ils le sont devenus avec des choix posés, mais aussi parce qu'ils ont été confrontés à des systèmes, à des structures qui parfois sont extrêmement discriminantes, qui visent parfois même à la ségrégation, le logement, les écoles, tous les lieux de socialisation finalement, défaillants pour certains, aboutissent à ce type d'échec. Et donc, ces enfants, ces adolescents en sont l'incarnation et on a une responsabilité à leur égard. Au-delà, au-delà bien entendu, de la gravité des actes qui sont commis, qui doivent évidemment faire l'objet d'attention. Nous sommes tout à fait conscients qu'il faut aborder ce qui a été commis, voir dans quelle mesure le jeune peut réparer, s'inscrire dans une réparation, mais on a la responsabilité de les amener à ne pas reproduire ces schémas qui parfois sont transgénérationnels effectivement. Notre volonté avec jeunesse était de mettre en avant leur capacité à penser le monde en tant que futurs citoyens. Et c'est très intéressant pour nous de démontrer que ces adolescents fragilisés dont on pourrait considérer qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils sont en rupture avec la société, qu'ils ont commis des délits, sont tout à fait à même de développer une pensée très intéressante sur le monde. En l'occurrence, ici, le premier travail de collaboration avec Jonas, c'était l'enfermement et l'attente. Et dans Libertas, ce qui est exploité, c'est cette espèce d'attente, mais avant ça, il y a Samuel Beckett qui l'a fait et nos jeunes sont tout à fait à même de le faire également. Et c'était ça pour nous le tour de force avec des adolescents qui ne sont pas forcément armés, ils n'ont pas été initiés à des techniques de théâtre, ils n'ont pas eu des cours d'élocution, et ils développent quelque chose d'extrêmement créatif. Et ça nous tenait très à cœur de pouvoir aller toucher cette niche de la population, cette frange de la jeunesse qui n'a pas forcément accès à ces outils qui en sont exclus ou qui s'en excluent eux-mêmes. Alors j'ai envie de vous faire agir à ce qui vient d'être dit, Jonas Leux, peut-être sur l'apport effectivement d'apporter cette culture aux jeunes, valoriser, on disait juste avant qu'effectivement valoriser, respecter le jeune c'était important pour eux, j'imagine que c'est ça qui est intéressant aussi dans la démarche. Oui, nous dans la démarche c'est vraiment effectivement comme dans une démarche de création, ce qui prime avant tout c'est la bienveillance, de créer un cadre dans lequel on se sent bien pour lâcher quelque chose que ce soit faire du théâtre ou du cinéma et être devant une caméra c'est quelque chose qui n'est pas simple qui n'est pas à la portée de tout le monde il faut avoir confiance aux personnes avec qui on travaille donc ça c'est quand même important que ce ne soit jamais quelque chose qui soit obligatoire donc dans le projet s'ils veulent ne pas participer ils ne participent pas et ceux qui ont envie de venir dans le projet en plein milieu ils peuvent venir dans le projet en plein milieu donc c'est un projet qui est très mouvant puisqu'il y en a qui partent il y en a qui ont des rendez-vous chez le juge nous on s'adapte à une réalité qui est l'IPPJ et le cadre dans lequel on travaille évidemment nous on ne va pas venir avec nos exigences et donc on s'adapte et je pense que ce travail-là d'adaptation de travail entre eux et nous crée une confiance et la possibilité de s'exprimer librement il l'a laissé parler Nolan Malzur par rapport à ce qui a été dit aussi sur le rôle de l'IPPJ on voit qu'il y a beaucoup c'est une mission quand même qui est importante où on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place est-ce qu'on y arrive est-ce que les moyens sont suffisants pour arriver finalement à des résultats comme vous pouvez en connaître alors est-ce que les moyens sont suffisants ils ne seront jamais assez suffisants pour arriver aux fins qu'on essaye d'avoir je suis assez d'accord avec ce que le directeur a dit et qu'on est là pour réhabiliter les jeunes et je pense il a raison de le souligner on a des équipes pluridisciplinaires qui sont très courageuses on a des formateurs des éducateurs une équipe médico-sociale qui est très présente on a aussi les surveillants on a tendance à les oublier mais qui ont parfois un rôle qui va au-delà de simplement la vision qu'on se fait de casser du jeune etc. mais qui ont aussi un rôle de confident qui de temps en temps se met en place et toutes ces personnes au final c'est des dizaines et des dizaines qui travaillent étroitement pour le bien du jeune et pour le réhabiliter à la société cependant et hélas le tableau n'est pas si beau que ça il y a un manque de moyens crucial surtout budgétaire maintenant quand on veut faire des activités on doit trouver de la gratuité c'est assez pénalisant dans le sens où si on ne trouve pas une ASBL qui a des subsides et qui a l'envie de travailler avec nous ça devient très très difficile de porter les jeunes vers l'extérieur or pour voir s'ils sont aptes à retourner en société il faut quand même les porter à l'extérieur à un moment donc ça fait qu'il y a un certain immobilisme je trouve en tout cas qui se met en place en IPPJ et on voit que le système n'ayant plus beaucoup de moyens les éducateurs et éducatrices ne pouvant plus faire énormément d'activités on en fait de moins en moins et ça laisse un peu de place à l'ennui en fait les jeunes s'ennuient de plus en plus ça crée beaucoup plus de soucis les adultes aussi s'ennuient on a un manque de personnel vraiment qui est croissant on a des maladies qui sont de plus en plus récurrentes bref on a un système qui j'ai quand même l'impression est à bout de souffle sur beaucoup d'aspects malgré la bonne volonté des adultes qui y travaillent donc voilà le tableau n'est pas tout rose non plus j'imagine que effectivement des projets comme le vôtre vous avez la chance d'avoir 5 ans vous allez travailler pendant 5 ans l'IPPJ de Frépon c'est des projets où on a envie de dire il en faudrait beaucoup plus qui ouvrent effectivement le jeune vers l'extérieur oui nous on développe ça avec l'IPPJ de Frépon principalement parce qu'on s'inscrit dans ce cadre là et localement je veux dire un travail de longue haleine c'est effectivement pas possible de le mener sans les éducateurs sans une équipe qui accompagne le projet qui accepte qu'elle rentre à l'intérieur de la dynamique qui est assez cadrée de la dynamique générale de l'IPPJ donc nous on bouge un peu les lignes donc il faut accepter ça et sans les équipes éducatives sans la tendance sans la direction surtout qui a soutenu le projet et même avant Séphie il y avait Dominique Hélain qui était directrice qui a vraiment porté le projet pour l'amener à notre première expérience où Séphie parle de Libertat qu'on a mené en section fermée c'est vraiment il y a une possibilité et c'est là qu'on s'est rencontré avec Séphie et qu'on a pu construire quelque chose sur le long terme mais nous on travaille aussi sur on va chercher des fonds pour pouvoir amener ces projets-là à l'intérieur de l'IPPJ et c'est aussi compliqué d'en trouver donc on est tous voilà on essaye de construire des choses ensemble la question des moyens la question des moyens est cruciale alors vous parliez de l'ennui j'ai envie de vous montrer une petite séquence nous sommes les paysages dévastés qui abordent cette thématique là ce qui me fait chier c'est le monde dans lequel on vit rempli de guerre de pauvreté les richesses sont pas très bien réparties ça ça me fait chier et moi personnellement je me fais chier genre personnellement j'ai pas l'impression de pouvoir faire grand chose pour changer ça et ce que je peux faire je le fais pas et ça me fait chier donc je me fais chier avant mes envies c'était justement de changer ce genre de choses toutes ces choses qui me faisaient chier et maintenant mes envies c'est genre vivre tranquillement faire mon argent sur mon côté de mon côté et tout et puis voilà pas avoir de problème tout ça juste en fait voilà chacun pour sa gueule en mode égoïste et ça me fait chier survivre c'est peut-être déjà ce qu'on fait même si on a tout à portée de main la nourriture tout ça tout ça est à portée de main certains pays bon ça l'est pas certaines personnes survivent réellement ici j'ai pas l'impression qu'on vit réellement en tout cas je pourrais pas dire c'est quoi survivre pour moi survivre c'est vraiment se surpasser pour pouvoir vivre alors ça me paraissait intéressant de me mettre cette séquence parce qu'il parle de l'ennui et c'est vrai qu'on parle de ces jeunes qui ont des difficultés mais c'est vrai que finalement les jeunes dans la société ont des difficultés on sait que les jeunes vont mal il y a des problèmes de santé mentale et j'ai l'impression que cet extrait nous montre juste que ce jeune effectivement va mal mais presque à l'image des autres jeunes oui bien entendu je reprendrai la phrase qu'un de mes collègues avait une fois dit c'était dire que l'IPPJ n'est que le reflet en fait de la société les jeunes qui vont mal en IPPJ montrent une société qui va mal de manière générale et on n'en sent que le reflet on a des jeunes qui ont été fort impactés par le Covid par exemple qui ont été déscolarisés c'est des jeunes qui sont profondément impactés et blessés le directeur de l'IPPJ de Frépon le disait très bien aussi c'est des jeunes qui ont un lourd passé la plupart du temps c'est avant tout des jeunes qui sont blessés et qui ont beaucoup de mal à se remettre de ça avant d'être des délinquants c'est avant tout des jeunes qui sont dans une certaine précarité qui n'ont plus beaucoup foi en eux-mêmes mais aussi en les autres et en la société qui les entoure ils ont l'impression que quoi qu'ils fassent leurs agissements ne servent pas à grand chose et du coup on dit souvent que c'est ces jeunes qui sont individualistes mais on les apprend par notre société à être individualistes parce que c'est tout ce qui compte au final mais ils ont des envies d'agir et on peut encore les rattraper là-dessus et si on agit avec eux je suis persuadé que là on a un terreau plus que fertile pour amener des citoyens de demain qui seront plus qu'investis à lutter pour un monde meilleur tout simplement Jonas qu'est-ce qui vous a marqué dans la rencontre avec ces jeunes est-ce qu'il y a des éléments des choses qui vous ont plus marqué là vous venez de passer d'un extrait Samuel lui effectivement c'était une rencontre très forte heureusement pour lui il est parti assez vite donc il a laissé lancé dans le projet mais par exemple lui était très moteur il apportait beaucoup de choses et effectivement quand il y a quelqu'un qui est moteur dans le groupe le groupe du coup suit et ça donne envie aux autres de s'impliquer effectivement moi ce qu'il a dit là et qu'il nous a sorti comme ça en impro c'est une seule prise moi je m'y retrouve enfin je trouve c'est très juste j'ai le même sentiment que lui de me sentir impuissant des fois donc voilà c'est aussi ça dire en fait moi quand tu dis ça moi ça me parle aussi en tant qu'adulte donc cet échange là il est toujours intéressant de se dire qu'on n'est pas on n'est pas très loin et des rencontres très fortes dans les projets à chaque fois il y en a il y en a à chaque fois on n'arrive pas à garder le lien sur la suite ce serait super mais voilà donc ça c'est vrai qu'il y a des belles rencontres et on aimerait bien pouvoir tisser une suite à ces projets on avait un extrait d'un autre projet qui est Atreville donc c'est Liberta à l'envers et c'est un projet que vous avez mené avec les filles de l'IPPJ de Saint-Servé alors on ne va pas avoir l'occasion de le passer on n'aura pas le temps mais j'ai quand même envie de vous faire réagir là-dessus parce que la jeune fille disait dans cet extrait qu'elle envisageait l'IPPJ comme finalement une étape ce serait qu'elle espérait que ça n'allait être qu'une étape dans sa vie est-ce que vous l'avez senti aussi comme ça vous qu'il voit finalement ces IPPJ comme des étapes oui après là c'était ma collègue Julie Perra qui elle organisait plutôt les débats philo avec les filles donc la caméra est là et puis l'épouse a parlé et je crois qu'il y a aussi elles avaient vu le film des garçons avant et puis dans les réponses je crois qu'il y a des choses qui se parlaient ou quand elles entendaient les garçons dire des choses elles faisaient ah mais moi aussi et donc elle reprenait un peu cette idée et on la réinterviewait et puis elle disait que oui elle pensait qu'en fait elle en ferait une force de ce chemin et donc ça aussi c'est assez riche en faire une force de ce chemin c'est quelque chose quand même qui ressort pour certains d'entre eux d'essayer de transformer ça en positif oui c'est des choses qui peuvent vraiment ressortir chez les jeunes vous savez la plupart du temps ils sont assez critiques sur leur placement que ça soit négatif ou positif c'est vrai l'IPPJ elle n'est pas toute blanche il y a des réelles violences systémiques qui existent dans l'IPPJ il y a de la violence morale il y a de la violence physique et il faut la combattre ils continuent à la combattre j'ai la chance d'être dans une IPPJ où je trouve que ces problématiques-là sont prises à bras-le-corps mais voilà il y a encore des soucis comme ça qui se passent de manière assez récurrente cependant les jeunes la plupart du temps sur la fin de leur placement malgré tous les mésaventures qu'ils ont pu vivre ils en gardent un souvenir comme un espace où ils ont pu réfléchir enfin sur leurs conditions et ils ont pu évoluer dans un cadre qui enfin leur a été donné ils ne prennent pas toujours de bon cœur sur leur placement mais à la fin ils ont souvent un retour quand même positif sur ce qui s'est passé voilà donc finalement ça montre qu'il y a un certain sens quand le projet éducatif est derrière quand il y a des choses qui leur sont proposées on va dire quand tout se passe pour le mieux il y a vraiment un vrai travail qui peut être fait auprès de ces jeunes merci beaucoup à tous les deux toutes les informations sur les films on peut les trouver sur le site internet de votre compagnie donc Zététique Théâtre et donc si quelqu'un veut les projeter je sais que vous allez beaucoup en haute école notamment mais voilà donc si on veut se renseigner sur ces projets c'est Zététique Théâtre merci à tous les deux merci à vous de nous avoir suivis et une bonne journée à tous merci